Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 4 juillet 2023, 8h39, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, chers amis, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, d'ailleurs, on va aller justement plonger dans un de ces liens-là, et j'ai trouvé la même nouvelle aussi sur le site et la page du Wall Street Journal, et c'est pas des nouvelles qui vont faire écho partout, partout, mais certains réseaux, mais vraiment très peu en parlent, et c'est l'histoire suivante qui, à mon avis, est un peu inquiétante. Mais on va nous rassurer, c'est certain, et on va nous dire qu'il n'y a aucun problème et que tout est sécuritaire. Quand ça fait l'affaire du système, quand ça fait l'affaire des élus, quand ça fait l'affaire du gouvernement, on nous sécurise sur des choses qui sont extrêmement dangereuses. On n'a qu'à penser au déraillement de trains de l'Ouahio il y a quelques mois, et ces gens-là vont avoir des conséquences pendant des dizaines et des dizaines d'années de ce déversement-là, mais on est venus, puis ça a pris du temps avant que le gouvernement américain en parle, que les médias en parlent, et quand ils en ont parlé, c'était 10 ou 15 jours après, et déjà, les conséquences étaient irréversibles. Nous, on est venus rassurer, puis d'ailleurs, tu n'en entends même plus parler, les gens vont être pris toute leur vie avec des problèmes de santé et des problèmes causés à l'environnement. On se rappelle de ce fameux tremblement de terre, 2011, je pense, si ma mémoire est fidèle au Japon, Fukushima, 2011, eh oui. Et le grave incident, ou l'explosion, ou la fusion, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais c'était majeur, de cette centrale nucléaire appartenant à un groupe privé qui, naturellement, produit de l'électricité. Ça, c'est le lien qui m'est envoyé par, je ne me rappelle plus de quel abonné il est question, mais je le remercie. Le Japon s'apprête à déverser, ça vient du courrier international, l'eau contaminée de Fukushima dans l'océan. Et j'ai la même nouvelle publiée ce matin, comme je vous le disais, dans le Wall Street Journal. Donc, ce n'est pas une fake news. Malgré l'opposition des pêcheurs riverains, puis on le sait toutes les conséquences qu'il y a eu depuis ce déverse-là, depuis cette explosion d'une partie, en tout cas, de cette centrale nucléaire-là, qu'on est incapable de contrôler même depuis, toutes les conséquences que ça a eues sur des dizaines et des centaines de milliers de personnes dans cette région-là. Malgré l'opposition des pêcheurs riverains, les autorités entendent lancer l'opération d'évacuation de l'eau contaminée de la centrale nucléaire endommagée en 2011. Jusqu'ici, stockée sur le site. Une opération qui inquiète également des pays voisins. Ça, c'est les réservoirs. Ça te donne une idée des réservoirs contaminés qui sont entreposés. Pour rejeter dans l'océan l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ou Daiichi, sinistrée dans l'accident de 2011, tout est presque prêt. Le 26 juin, la chaîne de télévision publique japonaise NHK a rapporté que l'opérateur du site TEPCO, la fameuse compagnie, avait achevé tous les préparatifs nécessaires pour l'opération, dont la construction d'un tunnel sous-marin. Il ne manque plus que le feu vert de l'autorité de réglementation du nucléaire pour lancer l'opération. Eh bien là, le Wall Street Journal nous apprend qu'ils ont eu le feu vert publié ce matin, parce que la nouvelle du Courrier international, elle, était publiée le 27 juin. Donc là, on est le 4 juillet. Et là, on apprend, ça a été publié ce matin à 5 heures, le rejet d'eau radioactive de Fukushima dans le Pacifique au Japon obtient le feu vert. L'AIEA, l'organisme nucléaire de l'ONU, tiens, 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 déclare que le plan est sûr et similaire au rejet de tritium par d'autres pays. Ah bon! Ah bon! L'Autorité internationale de sûreté nucléaire a donné mardi au Japon le feu vert projeté dans la mer des eaux usées légèrement radioactives de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima. J'aimerais savoir où sont tous les alarmistes, les environnementalistes, les alarmistes climatiques, comme Greta Thunberg, qui est le plus préoccupée et, en ce moment, obsédés par la vente de son livre et qui fait le tour du monde en jet privé, où est Al Gore, où est John Kerry, Barack Obama et tous les autres qui nous parlent à longueur de journée de ce nouveau culte de l'urgence et de... je ne sais plus comment ils la définissent ou ils l'appellent, climatique. À tous les 12 ans, on est supposé disparaître et mourir dans ce culte qui, honnêtement, préoccupe seulement une certaine classe de la population mondiale. Et cette classe-là, c'est celle des gens riches et célèbres, ou même ceux de la classe élevée, de nos pays de l'hémisphère nord, qui ont tout, tout, tout dans la vie, et qui s'ennuient à mourir, et qui ont toute la facilité du mode de vie amené par l'industrialisation, qui en profitent au maximum et qui sont dans un ennui mortel face au vide de leur vie et qui ont fondé ce mouvement alarmiste excentrique pour remplir le vide de leur vie. Et qui sont ces gens riches et célèbres et de la classe élevée de nos pays de l'hémisphère nord, tous des riches et tous des blancs. OK? Juste comme ça, en passant. On le sait qu'il y a un problème majeur avec l'industrialisation, mais ce problème-là, c'est un problème de consommation, c'est un problème de déchets, c'est un problème de destruction de la biosphère. Puis il n'y a personne qui se préoccupe de ça. Tous ces gens dans l'ennui qui te donnent ce nouveau culte, qui vont être là pour te dire comment vivre, ce sont des gens qui ne cessent pas leur consommation, qui ne font que ça, consommer à longueur de journée. L'Agence internationale de l'énergie atomique, si toi, là je vais juste finir ma petite parenthèse ouverte, si toi tu avais le même problème chez toi, disons, tu te retrouves avec de l'eau supposément légèrement radioactive, et que tu annonçais au monde, tu dis, moi, c'est-tu quoi, j'en ai trop là chez nous, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, je fais des expérimentations quelconques, puis là je me retrouve avec tous ces barils d'eau légèrement radioactive, puis j'ai envie d'aller déverser ça dans le ruisseau derrière moi, puis je vais faire ça à midi aujourd'hui avec mes caméras, je filme ça juste pour vous démontrer comment tout est sécuritaire, ça prendrait une fraction qui seconde, que tu aurais des hélicoptères, des avions militaires, tu aurais des blindés qui viendraient chez toi, pour t'arrêter. Là maintenant, tu as une compagnie privée, qui est naturellement associée au gouvernement japonais, qui font face à une situation incontrôlable, qui a été prouvée extrêmement dangereuse depuis des années, et qui est accoquinée avec tous les organismes mondiaux, dont l'ONU, qui est là pour chapeauter et unir toute l'élite mondiale ensemble, pendant qu'ils exploitent toute la population mondiale, et on nous dit que c'est complètement sécuritaire. Moi, je te mets au défi. Hey, tu as des produits au Canada, comme de la citronnelle, pour éloigner les insectes qui ont été bannis pour la dangerosité de la citronnelle. Are you kidding me? L'Agence internationale de l'énergie atomique, un organisme des Nations Unies, a déclaré que le plan du Japon était conforme aux registres similaires effectués par des pays du monde entier, qui exploitent des centrales nucléaires. Donc, on vient de nous dire, dans cet article-là du Wall Street Journal, que c'est chose courante de déverser toutes ces... Qui nous dit que c'est sécuritaire? Ceux qui nous ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive? Ceux qui nous racontent des mensonges depuis des décennies, depuis la fondation de l'ONU? Depuis la prise du pouvoir officiel du gouvernement mondial par l'élite? C'est eux? Ah, OK. Le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, a personnellement remis un rapport final favorable au plan au premier ministre japonais à Tokyo et a déclaré plus tard que les rejets auraient un impact négligeable sur l'environnement. Il a déclaré que des représentants de ce même organisme de l'ONU seraient présents... Ah, ça, ça va changer quelque chose. ...sur place pour surveiller les rejets pendant des décennies à venir. Donc, il va y avoir des rejets pendant des décennies à venir. Wow! Je ne sais pas. Mais il me semble qu'on devrait soulever beaucoup de questions et beaucoup de doutes. et il n'y a personne qui soulève les questions et le doute parce que quand l'élite, l'élite qui contrôle les ressources naturelles, qui contrôle toutes les ressources naturelles, qui contrôle le système financier, qui contrôle l'impression de l'argent, qui contrôle tous les gouvernements puis qui possède tous les médias, moi, je veux savoir de quel contrôle on parle. Un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que le Japon traitait l'océan Pacifique comme son propre égout. Donc, là, tu as un autre son de cloche, le ministère chinois des Affaires étrangères, qui, lui, a déclaré mardi que le Japon traitait l'océan Pacifique comme son propre égout. Ah! Tiens, un autre son de cloche. La déclaration a rejeté le rapport de l'AIEA comme hâtif et incomplet, a-t-il déclaré. Le Japon a choisi de déplacer le risque de contamination nucléaire sur l'ensemble de l'humanité. Un tremblement de terre et un tsunami ont coupé l'électricité à la centrale de Fukushima Daiichi, le 11 mars 2011, provoquant des effondrements dans trois réacteurs. Depuis, le courant a été rétabli quelques jours plus tard et le Japon pompe de l'eau pour refroidir le cœur des réacteurs. Cette eau, ainsi que certaines eaux souterraines du site ont été contaminées par des radiations. Le Japon a stocké l'eau dans plus de 1000 réservoirs sur le site et il manque d'espace de stockage. Ça, c'est la personne en qui on devrait avoir confiance. Ici. Raphaël Grossi Dans le cadre du plan de déversement, l'exploitant de la centrale Énergie électrique de Tokyo entend d'abord réduire la concentration de presque toutes les substances radioactives dans les eaux aux normes de sécurité à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène. Pour réduire la concentration de tritium à un niveau sûr, l'eau sera ensuite diluée avec de l'eau de mer. Selon l'entreprise, il vise à libérer plus de 1,3 millions de tonnes d'eau sur trois décennies dans l'océan Pacifique. Trois décennies. Là, je prends une petite pause ici encore une fois. On a vu la réaction du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Mais comme ces gens-là, l'élite qui contrôle le gouvernement japonais pense que ça, ça lui appartient, l'océan, on fait ce qu'on veut avec. Pendant ce temps-là, ces mêmes gens-là ont lancé une guerre contre les fermiers, contre les éleveurs de bétail, de bœuf, spécialement en Europe, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Pour l'utilisation du nitrogène, je pense. Et pour, naturellement, les flatulences de ces bêtes-là. On attaque, puis on veut détruire, puis on veut éliminer toute production dans leur monde utopique, toute production bovine, porcine, de poulet, ou de quelques bestioles que ce soit. on s'est lancé dans une guerre, littéralement dans une guerre, puis on a vu ce que ça a donné, toutes les manifestations, spécialement en Hollande. Tout ce monde-là qui dit ce que, pfff, c'est rien ça, pendant des décennies, on va jeter des rejets de déchets radioactifs que nous, on considère pas dangereux. Donc, il faut prendre leur paradigme. Alors que t'as le ministère chinois, des affaires étrangères qui dit, hey, t'as plein d'autres pays qui capotent autour, qui dit, vous utilisez la mer comme vos propres goûts. Wow. Puis pendant ce temps-là, ce même monde-là qui sont à l'origine de ce qui va se produire là, qui autorisent, puis qui disent qu'il n'y a aucun danger, attaquent les agriculteurs, notre mode de vie, veut qu'on mange des sauterelles puis des criquets parce qu'ils sont dans un an ennuis mortels puis ils vont tous faire ça en se promenant en jet privé toute la journée, toute l'année pour te donner des leçons de moralité. Je veux qu'on a écouté ensemble c'est quelqu'un qui est décédé que tout le monde connaît probablement même si vous n'avez pas suivi ces émissions comme moi je le faisais dans les années 80 et 70 un éminent, un éminent astronome, scientifique, Carl Sagan. Carl Sagan qui dit, puis là il est dans une entrevue je ne me rappelle pas en quelle année là, que il faut faire attention aux scientifiques, il faut faire attention à tous ceux qui sont du gouvernement et il faut les questionner, les talonner, on ne peut pas prendre leur parole sinon on est en grand danger de sombrer dans un totalitarisme. On va aller l'écouter. La science c'est plus que juste le savoir, c'est une façon de penser aussi, on le sait dans la science il y a aussi de la partisanerie. si on n'est pas en mesure de poser des questions qui ont l'air vraiment d'être sceptiques, on est sceptiques face à une situation, face à quelque chose qu'on nous dit, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques de tous ceux qui sont en position d'autorité, donc on est vraiment en proie de se faire endoctriner face à n'importe quel charlatan politique ou religieux qui viendrait se présenter à nous. Donc c'est important ce qu'il dit. OK, on va le réécouter. Vraiment fascinant. Donc, chers amis, moi je ne suis pas un scientifique. Moi je suis vraiment comme vous, quelqu'un qui s'intéresse et qui s'interroge sur toutes sortes de questions et qui est capable de débattre parce que quand j'amène un point de vue scientifique, ce n'est pas de moi qu'il vient, il vient de scientifique que je suis allé étudier scrupuleusement pour m'assurer que ce n'était pas quelqu'un d'autre mais que c'était bien un scientifique. et je vous apporte leurs idées ou leurs conclusions ou leurs analyses. Je ne sais pas qu'on entende un autre son de cloche que celui du son de cloche officiel de ceux qui nous oppriment parce que c'est là où on en est rendu. Donc cet événement-là, moi je ne sais pas ce que c'est exactement ce rejet d'eau radioactive mais je pense qu'il y a plus que juste l'histoire qu'on nous raconte, il y a plus de dangers et le silence de toutes les grandes figures qui nous donnent des leçons de moralité confirme qu'on devrait s'inquiéter. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501